... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour le compte de ce nouveau rendez-vous autour de la solidarité sociale. Notre objectif commun est celui de réhabiliter les personnes les plus vulnérables afin qu'elles puissent réensérer la société et vivre une vie normale. Et cela passe par le concours de tous et de chacun. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à l'émission. Regarde social ce soir s'intéresse à une maladie rare de par le silence que gardent ces victimes. Elle affecte les parties les plus intimes chez les femmes. Le cancer du col de l'utérus fait des ravages au sein de nos sociétés, mais tout ceci dans le silence. Avec nos experts de santé, nous allons évoquer les causes, les complications, la prise en charge de cette maladie. Mais avec l'histoire d'une de nos patientes sur ce plateau, nous essayerons de mieux comprendre ce qui lui est arrivé pour qu'elle soit dans cet état de dépression. Elle, c'est une jeune fille de la trentaine dépassée qui aujourd'hui est au bord du gouffre. Je vous invite au sens de sa vie, au cœur de son histoire, pour que nous en sachions plus sur ce qu'elle traverse. C'est dans ce reportage d'une équipe de reporters de regard social. Certaines circonstances de la vie nous permettent souvent de voir un peu plus clair dans les amitiés que nous tissons. Cela est le cas de cette jeune fille de la trentaine qui a perdu tout contact avec ses proches en raison de la maladie qu'elle porte aujourd'hui depuis plus de deux ans. Nous la rencontrons ici, au quartier Casalafam, dans le deuxième arrondissement de Douala. C'est dans cette concession d'élabré que Félicité vit avec son père. Voici son histoire. Bonsoir. Moi, c'est Toka Rulé, félicite d'Yam. J'ai transitant au départ et sentait les douleurs au bas-vente. Une atroce douleur qui faisait tellement mal. Quand je marche, quand la douleur me prend, il doit falloir que je m'arrête d'abord jusqu'à la douleur s'arrête avant que je continue à marcher. Il me disait que c'est juste une douleur comme ça, juste une douleur passager. Une douleur qui me prenait au bas-vente. Ça me faisait si mal, comme c'était les contractions. Moi, il me disait que c'est quelque chose qui doit seulement passer. Et après, chaque fois, ça me faisait comme ça, chaque fois. Et comme j'avais un ami, j'ai un ami. Bon, parfois, quand je fais le rapport, la douleur commence. Je dis à mon ami, t'attends d'abord. J'ai mal, t'attends pour que mon ventre se calme d'abord. Il voit comment je pleure. Parfois, ça me prend, j'arrête quelque chose. Je serre jusqu'à la douleur descend avant tout. Et un jour donc, on faisait le rapport. Je vois le sang, le sang qui sort. J'ai dit que, « Hey, mes règles avaient déjà venu, bien, c'est quoi ? » Je dis que c'était mes règles. J'ai laissé. Après, ça s'est arrêté. Elle est toujours encore pareille. Après, je dis, « Tiens, j'ai dit à mon ami que, ouais, je vais aller voir ma soeur docteur pour lui demander ce qui s'est passé, pour lui dire ce qui m'arrive. » Félé, comme on l'appelle affectueusement, va s'inquiéter de cette façon anormale de saigner. Elle ira donc se confier à une amie ayant une formation d'infirmière. Cette dernière va, à sa manière, prendre en charge. Félicité. Je suis donc allée la voir. Il a dit qu'il a expliqué. Il a dit que, quand il fait le rapport, je vois le sang. Je me dis que c'est le saignement, mais ce n'est pas le cas. Elle me demande de venir, que je vienne me faire le PCV. Elle dit que, depuis, tu as fait le PCV ? Je dis que, non, depuis, je n'ai plus fait ça. Elle me dit que, viens, je fais le PCV. Elle me dit que, combien ? Elle me dit, donne-le, c'est-à-midi. Elle va prendre, elle va regarder, elle va aller regarder l'hôpital. Je donne, je ne vais pas me faire le PCV. Elle regarde, elle voit le sang. Mais elle va prendre le sang pour aller à l'hôpital. Elle a pris, elle est partie à l'hôpital. Dès qu'elle rentre, elle me dit qu'elle peut soigner. Je dis, OK, il faut combien ? Elle me dit, vermi. Je sors, donc, vermi, je donne. Elle m'a injecté les antibiotiques. Ça m'a même apporté le phallume. Ça m'a donné le phallume. Après qu'elle a fini avec les élections, elle m'a donné, elle m'a compris. Elle fait deux mois sans faire les rapports. Et après, quand je recommence, elle me dit, tu vois, le sang, elle dit non. Après un moment donné, le sang, quand on en a, elle voit, elle dit que, ouais, c'est comme si ça n'a pas marché. Elle me dit que je reviens, elle me pressionne encore de ton équipe. Elle dit non, je vais plutôt aller à l'hôpital. N'ayant pas trouvé de solution, Félicité va entreprendre cette fois le trajet médical afin de savoir quel dysfonctionnement est opéré dans son appareil génital. C'est là où je quitte donc, je pars à Bingo. J'explique le problème au docteur. Le docteur me fait faire les examens, les examens du sang, des selles, des urine, tout ça. Il dit qu'il n'y a rien. Après, il me dit, il me pose la question s'il y a quelqu'un chez nous qui a le cancer, qui a le cancer, il me dit non. Après, il me demande de faire le test du cancer du cause de l'hypérose. Là où donc, je fais ça. Bon, le docteur m'avait pris, je suis monté sur la table, il y avait un écran. Oui. Et quand il regardait, il m'a demandé de regarder à l'écran. Quand je regardais à l'écran, il dit que tu vois comment tu es en train de saigner à l'intérieur. Je dis oui. Il dit que oui. Il m'a dit que tu vois, il dit que tu le sens cool. Dès que j'ai fini, il n'a dit que pas, dans deux semaines, on va t'appeler. Et là où donc, je rentre à la maison, on m'appelle, on m'explique. dès que j'arrive à l'hôpital, on me dit que est-ce que tu sais que tu as le cancer ? C'est assez tranquille. Il a commencé à pleurer. Il m'a calmé. Puis il me dit que la seule chose qu'il faut faire, c'est d'enlever ça, comme ça encore petit. Puis il m'a monté sur un truc. il a monté comment la première phase, deuxième phase, troisième phase. Troisième phase, c'est là où c'est grave. comme ça encore petit, il faut qu'on enlève. Donc, il m'a dit qu'il faut 300 000. il m'a dit qu'il commence à pleurer. Je dis que oui, ce n'est pas la maladie qui me fait pleurer. C'est l'argent, il n'y a pas l'argent pour enlever ça. Je dis qu'il faut 300 000, puisqu'il y a les gens qui sont venus à Bamenda, parce que là-bas, c'est moins cher. Ils sont là pour la campagne. Là, il faudra qu'en partant, là-bas, je pars avec quelqu'un qui va me donner le sang. Donc, on enlève. Il dit OK, pour entrer à la maison, j'ai vu ma famille, je les ai expliquées. J'ai expliqué à mon père. Mon père a commencé à pleurer, il dit que oui, il n'y a pas l'argent, ce genre de maladie, sois douce, à ton âge. Félicité va informer son père et la famille. La nouvelle va attrister tous les membres, puisqu'il leur sera difficile de mobiliser la somme demandée pour l'opération. Cette fois, Félicité va prendre le chemin des tradits praticiens naturopathes. Là, lui-même, il n'a pas parlé à la famille. Tout le monde pleurait qu'il n'y a pas l'argent. On a essayé de cotiser ces 200 000. On a écrit qu'il y a une femme-là qui peut traiter. Il a commencé à boire. Bon, la femme-là, c'était une femme blanche. Elle était naturopathe. Oui. Je prenais les médicaments chez elle. Après, à un moment donné, mes ronds qui sont levés, j'ai eu mal au ron pendant, pendant une semaine, je lui ai dit, c'est comme si le médicament-là, ça ne donne pas. Ma grand-fère m'a dit, si ça ne donne pas, il faut laisser. C'est là où j'arrête le traitement. d'autres viennent qui peuvent soigner. Il ne faut que boire les médicaments et le diéthique. D'autres gens comme ça, d'autres naturopathes, ils peuvent soigner. Comme ça, je bois les médicaments jusqu'à là. Ça ne va pas toujours, ça ne donne pas. Les complications vont davantage surgir et l'écoulement, lui, est devenu fréquent chez la jeune fille avec des odeurs fortes. Les douleurs sont de plus en plus fréquentes, surtout dans la nuit, l'empêchant ainsi de dormir. Mon pays, l'année l'est passée. Voilà que nous sommes entrés en 2022. J'étais toujours là, sans ça, j'ai commencé à perdre le poids. Mon poids ne fait que finir, ça ne fait que finir, ça ne fait que finir. Comme ça, le saignement aussi a commencé. Je ne peux pas m'asseoir auprès d'une personne sans porter le gamutine. Puisque l'odeur là, je le sentis jusqu'à présent, il m'a acheté avec la gamutine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre les remèdes indigènes. J'ai mal devant ça à commencer jusqu'aujourd'hui là. J'ai mal. Quand ça me prend, la nuit, je ne peux pas dormir. Quand d'autres gens dorment ici debout, je tourne au lit, je tourne au lit, ça se passe que le matin me prend. et c'est quelqu'un qui m'a conseillé que pour dormir, il faut prendre les anti-douleurs, les anti-inflammatoires. Et c'est ce que je prends jusqu'à présent. Comme j'ai tout le matin, ce matin, l'effet de ça doit finir et la douleur doit recommencer. Félicité va une fois de plus retourner à l'hôpital des mois plus tard pour avoir une idée de l'évolution de sa maladie. Une fois à l'hôpital, les examens ne rapporteront pas de bonnes nouvelles. Après, je suis allé à l'hôpital pour passer au testant et bien c'était là-bas. Je suis allé là-bas. On m'a demandé on m'a dit l'opération 400 000. Tu dois rentrer à la maison pleureux, pleureux que je vais trouver les 400 000. C'est là quand le docteur m'a envoyé ma donnée leur donnant d'aller faire le scanner. Tu dois aller faire le scanner. Dès que je rentre avec, je le montre et que je dois faire le... je dois m'opérer vite, sinon tu dois rentrer, on a dit qu'il n'y a pas l'argent. C'est là où on me demande encore d'aller dans un autre petit temps. Je suis partie à Yassa. Je suis allé à Yassa. J'ai trouvé une gynécolo là-bas. Elle m'a encore examinée. Elle m'a dit on ne peut pas m'opérer parce que si on m'opère, je n'aurai pas six mois à vivre. Il me faut faire d'abord la cheminée avant qu'on ne voit si on peut m'opérer. Et qu'on fasse sa vie vite. Sinon, d'ici dans deux ans, on ne doit pas nous reconnaître. Félicité a perdu toute forme de soutien. Ses amis, même les plus proches, l'ont abandonné à son sort. Pourtant, Félicité, selon les témoignages, était une source de joie autour d'elle. Les seules dernières personnes qui la soutiennent ne sont qu'au nombre de deux. Pour joindre les deux bouts, c'est un autre combat pour elle. Mère d'un enfant, cela fait aujourd'hui plus de 13 ans qu'elle n'a plus revu son fils. Une autre peine qu'elle endure toute seule dans son cœur. Depuis que j'ai contraté ça, elle s'est au courant. avant, j'étais bien. Je me battais. Tout le monde était près de moi. mais aujourd'hui, il n'y a plus personne, sauf certains qui reconnaissent comment on était avant. et il y a aussi un ami qui me supporte depuis qu'il a su que j'ai cette maladie. Et c'est un étranger, c'est un ivoirien. on est ensemble. Il m'a dit qu'il sait que je dois guérir. Il me supporte avec ça. Et on ne fait rien. On ne couche pas ensemble. Mais il est là. Chaque fois, il s'est rassuré si j'aime manger ou je n'ai pas mangé. Parce que depuis qu'on m'a dit entrer sur moi, je n'arrive pas à faire quelque chose. Je me débrouillais. Bon, j'étais dans les trucs des restaurants, le café, tout ça. Mais maintenant, quand je veux faire un petit truc sur mon corps, ça ne me donne pas. Et mon père, lui-même, il est là comme ça, il n'arrive. il faut qu'avant de trouver ce qu'il va manger, il faut que lui-même aussi mange. Et ma grande-sœur, c'est aussi un mère de souvent, un mère de parfois. J'ai un enfant, mais il avait son père. Et depuis qu'il a pris l'enfant là, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu cet enfant. Et à chaque fois, je l'appelle, je dis qu'aujourd'hui, il vient même pour que je le vois. Parce que là où je suis, je ne suis pas en santé. Même ce qu'il faudra qu'il me voit et qu'il part, l'enfant ne me connaît pas. Il avait tout l'enfant quand l'enfant avait 5 ans. Une fois, il y a eu la guerre à Bamenda, quand la guerre commençait à Bamenda, il lui a fait comprendre qu'il vient me donner l'enfant. Je vais lui mettre pas à l'école ici. Il m'a fait comprendre qu'il doit venir avec l'enfant. Il m'a jonglié les parties. J'appelle son nom, ne passe pas. J'appelle, j'appelle. c'est un moment dont je reste lui-même. Il m'appelle. Je lui dis, c'est comment ? Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire ? Pourquoi toi, tu me rends ça ? Il ne me dit rien. Je lui dis, qu'en prenant l'enfant, on avait un problème. Il me dit non. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe alors ? Même si tu ne veux pas qu'il reste avec l'enfant, viens quand même l'enfant me voir. L'enfant n'a pas deux mains. Je suis en vie. Et tu n'apportes pas que l'enfant pour que l'enfant me voie. Pourquoi ? Aujourd'hui, mon fils a 18 ans. Encore, je sais moi au téléphone, il ne me connaît pas. Il m'a léjoué d'exemple aussi. Il devait arriver. Comme d'habitude, ils ne sont pas venus. Et même mon père, lui-même a appelé. J'ai donné le mot à mon père. Il m'a mis à appeler. Il a menti qu'en janvier, il devait être là. Ça m'est dit passer et il devait être là. En fait, je suis une grande soeur de Gatché. Je suis une petite soeur à moi, une petite amie. j'ai connu Fêlé. Elle travaillait avec moi. J'avais un bar. C'est une fionnette battante, travailleuse. Après, on s'est perdu de vue. J'ai commencé à la voir en l'air en haut. Mais chaque fois qu'on se voyait, on se changeait les mots. Après, on s'est revu, elle m'a dit qu'elle cherchait un endroit pour faire la grillade. Et moi, je n'étais plus, je n'exercice plus dans le bar. Donc, tantôt, j'ouvrais, je fermais. Elle m'a dit qu'elle veut louer mon endroit pour faire la grillade. J'ai dit OK. Du coup, elle a commencé à faire la grillade. J'avais remarqué qu'elle était pâle. Elle était pâle. Et à un moment, elle ne venait pas faire la grillade. Je me dis, qu'est-ce qui se... non, je suis malade. Un autre joueur me dit, tiens, Ruth, j'ai le cancer de risque. Quoi ? J'ai dit, merde, ça, c'est depuis quand, ça ? Elle me dit, ça fait deux ans. Je lui dis, quoi ? Tu marches avec... C'est comme ça qu'après, elle a arrêté de faire la grillade parce qu'elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas vie. Et là, j'ai découvert que quand je causais avec, elle m'a dit qu'elle ne dort pas la nuit, que c'est la douleur, la douleur, elle pleure jusqu'au matin, que le petit compromis qu'on lui a donné de prendre, ce compromis ne n'agit plus. et elle était encore devenue pâle. Elle avait perdu ses yeux, car elle était tout blanc. J'ai dit, mais est-ce que tu sais que tu n'as pas... Elle me dit que oui. Justement, là où elle est en train d'aller acheter les choses pour... J'ai dit, mais dans ton crâne, tu ne dois pas utiliser l'air. Je connais ma défense qui a mort du cancer, mais celle-là, elle l'avait sur moi. J'ai dit, mais ta famille, elle me dit, sa famille a dit qu'ils n'ont pas le jour, elle les a annoncés. Tout le monde s'est retourné, mais qu'on t'en disait qu'ils n'ont pas l'argent. Mais il a me proposé d'aller prendre les médicaments chez les naturopathes, un truc comme ça. J'ai dit, mais dans ton cas, c'est pas... C'est l'hôpital. C'est comme ça qu'elle me fait comprendre le jeu-là que... Qu'il y a un monsieur-là qui est passé. Le monsieur-là a dit, mais tiens, comment tu es encore maigri ? Comme ça. Elle a dit au monsieur que c'est le mal qu'il a... Le cancer qui est en train de... Le monsieur-là a dit, mais comment je peux souffrir comme ça ? Là-là, tu ne parles pas. Il me s'est dit qu'il allait voir à Equinors. Et qui devait me avoir rendez-vous là quand je parle avec qu'il y avait rendez-vous là, là, aujourd'hui. Le monsieur-là a passé. J'ai dit, tiens, moi, je vais t'amener à Equinors. J'ai vu comment elle me maigriçait. Comment elle me maigriçait et demandait ma fille-là quoi ? Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Elle dit que... C'est comme je suis en train de me signer là. Ou bien c'est l'enfant. Ou bien c'est quoi ? Je ne sais pas. Elle maigriçait. En même temps, c'est quand elle est... Je dis, moi, c'est comme ça. Tu ne sais que si elle va d'abord à l'hôpital. Quand elle est parti à l'hôpital, elle est venue me dire que vraiment c'est cette maladie. Vraiment, cela m'a dépassé. Cela m'a dépassé. Parce que je ne sais absolument rien. Même pour manger. Même comme elle est malade là. Souvent, quand elle est là, c'est un peu quand son gars lui donne quelque chose qui donne tant que c'est à moi. Elle est dépassée là. où elle est là ? Je te jure. Elle n'a pas de main. Félicité se meurt au fil du temps. Son espoir est orienté vers nous tous autant que nous sommes. Opérant pour elle une action significative pour sauver sa vie. Tout ce que je peux dire aux hommes bien volontés de m'aider à trouver ma guérison parce que je n'ai personne. Avant, il y avait les gens. Mais aujourd'hui, je n'ai personne. Tous m'ont abandonné. Je prie que Dieu touche le cœur pour que je pense à moi. et quand elle fait comme ça, elle pense encore à son fils qui est parti depuis l'enfance. Ça fait encore plus mal. Pour moi, ça fait comme tu vois. Il y a souvent qu'elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Quand tout le monde doit, il faut qu'elle se balade pour rien, en pleurant, tout ça. Pour moi, cette petite fille, pardon, je vous en prie, pardon, aidez-la. Pour moi, c'est fini. Je sais que c'est fini. Il n'y a plus rien. Même la force pour travailler, il n'y a même plus. Vraiment, aidez-la. S'il vous plaît, que ceux qui comprennent, que ceux qui comprennent les douleurs d'un homme, d'un petit ché qui est malade, vraiment l'aident, la vienne en aide. Vraiment, je ne sais pas comment, je ne sais plus comment vous parlez, comment vous dites. Vraiment, je ne sais pas. Vraiment, aidez-la. J'ai vu regard social, ce qui se passe à regard social. Vraiment, j'appelle les gens, ces gens de bonne vente, ceux qui viennent en aide aux gens. Vraiment, qui viennent en aide, parce que fêlent, là où elle est. C'est seulement, comment on dit ça. C'est même plus fêlé, ça. Vraiment, qu'ils fassent quelque chose. C'est même plus fêlé. qui l'a quitté à l'âge de 5 ans et aujourd'hui, elle semble tout avoir perdu. Elle porte son reconfort vers nous. Ayons bien sûr un regard de faveur pour sa cause, pour qu'elle puisse non seulement recouvrir la santé, mais également avoir une vie sereine comme toute autre personne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver si vous le faites seulement maintenant. En première partie, nous recevons tout d'abord nos espères de santé avec lesquels nous essayerons de comprendre les causes de cette maladie, les raisons de cette maladie et surtout la prise en charge si jamais l'on peut sortir de cet impasse. Pour nous accompagner dans nos échanges, ils ont décidé d'accepter le principe de ce débat. Docteur Bacon-Jules, vous êtes médecin, bonsoir, merci d'être avec nous une fois de plus. Bonsoir Martin, bonsoir au panel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. comme nous, vous avez suivi ce récit, qu'est-ce qu'il en ressort en tant qu'humain que vous êtes, comment est-ce que vous ressentez, le ressenti que vous avez après avoir écouté ces témoignages poignants ? Cela est difficile à expliquer parce que cela va être difficile de se mettre à la place de la personne qui traverse cette situation. Je ne peux qu'exprimer un profond sentiment de... Je me sens vraiment touché par ce qu'elle vit et ce qu'elle traverse aujourd'hui. Elle a été affectée par la perte de son enfant qui avait 5 ans et aujourd'hui elle est dévastée par une maladie pour laquelle elle semble n'avoir aucune solution, aucune porte de sortie. Donc je pense que c'est une situation assez délicate même à expliquer parce que je ne pense pas avoir assez de mots pour ne serait-ce que me mettre à la place de la personne qui vit cette situation. Alors je vous reprends parce que son enfant elle a quitté son enfant, son enfant est vivant, il est auprès de son père depuis 5 ans. Elle ne sait plus vers qui porter son amour. Docteur Emapi, vous êtes gynécologue, vous êtes d'ailleurs le spécialiste sur le plateau ce soir. Merci de nous faire l'amitié une fois de plus d'être présent. C'est la première de l'année 2023. C'est vrai, c'est vrai. Bonsoir Martin, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission sociale. Heureuse année à 2023 à toute l'équipe de production de cette émission mais également à toutes les personnes qui regardent, qui apportent le concours pour le soutien, pour la santé, pour redonner un peu de sourire à toutes les personnes qui en ont besoin. On reviendra à vous dans un court moment. Tout d'abord, introduire le docteur Francky Bélinga, vous êtes médecin, bonsoir, un habitué. désormais de ce plateau. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, Martin Abanda, bonsoir au docteur Emmanuel Pi, bonsoir au docteur Bakon et bonne année à tous vos millions de téléspectateurs qui nous regardent et nous les encourageons toujours à le faire. On s'excusent en lieu et place de docteur Taïo Rachel, oncologue qui devait partager, échanger avec nous autour de cette thématique. Alors, docteur Emapi, d'entrée de jeu, vous avez écouté ce récit tout comme nous. Quels sont les facteurs à un moment qui auraient pu être à l'origine de cette maladie que porte cette jeune fille aujourd'hui? Merci. Il faut d'emblée de je dire que le cancer du col de l'utérus, c'est le seul cancer qui est virou, c'est-à-dire le cancer qui est dû à un virus. Et ce virus, c'est le Human Papyomae Virus. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire le papium. C'est le virus, c'est le papium humain. Ça, c'est la cause immédiate, mais il y a des facteurs de risque qui vont faire qu'on va développer un peu plus le cancer qu'une autre personne. Ces facteurs de risque sont, c'est des femmes qui ont plusieurs partenaires sexuels multiples, c'est des femmes qui ont un bas niveau socio-économique, ce sont des femmes qui ont fait plusieurs accouchements et dont le premier sont venus peut-être avant qu'elles n'aient 18 ans. C'est peut-être des femmes qui fument, c'est des femmes qui sont peut-être séropositives, qui ont une immunité diminuée. Voilà à peu près quelques facteurs de risque qui peuvent conduire à avoir un cancer du col de l'ithéolimètre. Je l'ai dit, la première chose qu'il faut avoir, avoir été en contact avec le virus dont je viens de parler et on ne peut avoir ce virus que si on se retrouve dans les facteurs dont je viens de dire. Aller de tel homme vers tel autre homme, ainsi de suite et bien évidemment, sans porter de préservatif. Ça, on court le maximum de malchance, de risque d'entrer en contact avec ce que nous appelons le HPV. Alors, à entendre docteur Emapi, docteur Bakon, on dirait que toutes les infections sexuelles, passez-moi l'expression, peuvent être au fil du temps, aboutir à un cancer du col de l'itérus. Je pense que s'il fallait revenir, je pense que s'il fallait revenir sur ce que docteur Emapi a dit tout à l'heure, il a précisé que c'était l'un des seuls cancers immunos induits par un virus. Je pense que le virus est des HPV, comme on dit chez nous, Human Papillomavirus. Donc, ça veut dire que ce n'est pas toutes les maladies sexuellement transmissibles qui vont aboutir à la formation d'un cancer. Mais je pense que si on reçoit ce virus-là, parce qu'il peut être transmis de façon sexuelle lors d'un de nos rapports avec un de nos multiples partenaires, comme il l'a levé tout à l'heure, il est possible qu'on soit plus susceptibles de prendre un cancer que d'autres personnes. Alors, à vous comprendre, on dirait que une infection ne peut pas forcément aboutir à un cancer. Mais alors, comment reconnaît-on qu'on est face à un cancer du corps de l'utérus? Quels sont les symptômes peut-être cliniques ou alors avant? Actuellement, ça c'est une très belle question, parce que c'est d'abord par là que les patients vont essayer d'aller à l'hôpital. Reconnaître qu'on a un cancer du corps de l'utérus, la plupart du temps c'est asymptomatique. Ça veut dire que c'est un cancer, le patient va traîner le cancer sans pour autant présenter des symptômes la plupart du temps. Maintenant, chez les femmes, on va retrouver ce qu'on appelle les métroragies. Ça veut dire que la femme va signer hors des monstres. ça fait partie des présentations. Autre présentation aussi, c'est que la femme elle va signer après un rapport sexuel ou pendant le rapport sexuel, mais la plupart du temps c'est après le rapport sexuel. Donc, elle va avoir les rapports sexuels avec son partenaire, puis elle va avoir les gouttes de sang qui sortent. Ça fait aussi partie des présentations majeures. Maintenant, nous pouvons aussi avoir des pertes vaginales. Donc, on aura un patient qui se présente toujours chez le médecin avec des pertes. On traite, ça ne finit pas, ça recommence. Là, il faut déjà investiguer la thèse ou l'hypothèse d'un cancer du col de l'utérus. C'est très important. Et ça, ce sont juste des symptômes au niveau local. Maintenant, nous pouvons aussi avoir des présentations lorsque le cancer a déjà envoyé des métastases, comme on le dit chez nous. Par exemple, si le cancer a envoyé des métastases au niveau de la vessie, le patient peut se présenter avec des symptômes d'irritation de la vessie, c'est-à-dire les douleurs, la mixtion, les fréquences, le nombre de fois qu'elle urine a augmenté et ainsi de suite. Si nous avons aussi le cancer qui s'est peut-être dissipé au niveau de l'utérus, le patient peut se présenter avec les douleurs à ce niveau-là. Prenons par exemple un patient qui a déjà eu à saigner comme elle, prenons qu'elle saigne tout le temps. Automatiquement, elle va se présenter avec les signes cliniques de l'anémie. Elle va se présenter avec la fatigue, une perte de poids parce que le sang tous les jours qui sort, c'est vraiment fatigant. Donc, il y a tous ces signes et ces symptômes-là que généralement on peut avoir au niveau clinique. maintenant au niveau paraclinique, généralement on a l'examen du spéculum. Le spéculum c'est juste un instrument qu'on utilise à l'hôpital pour pouvoir avoir une vue au niveau du col. On va avoir un col qui a des signes inflammatoires ou on peut avoir un col qui a juste cette masse-là à ce niveau. Donc ça, c'est déjà au niveau paraclinique. Lorsqu'on veut peut-être faire un test de papa Nicolas ou un test de HPV au niveau du col. Donc ça, ce sont juste les quelques petites présentations qu'on peut avoir communément. Mais en gros, c'est un cancer qui passe souvent inaperçu, c'est-à-dire asymptomatique. D'accord. Alors, docteur Emapi, est-ce que le cancer du col de l'hitoris peut être... on peut prévenir à cela? Oui, le cancer du col de l'hitoris peut être prévu. Mais je vais peut-être revenir sur la question de mon confrère. le cancer, il commence... quand il commence à se ressentir, c'est qu'il était là quand même depuis. Ça, il faut le dire. Donc, il y a ce qu'on appelait des stades qui sont infracliniques, une période où on ne voit rien. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et c'est bien, bien plus tard qu'on va commencer à voir des signes qu'il a dit tout à l'heure. Et c'est simplement parce qu'il évolue dans le temps qu'on peut dire qu'on peut prévenir le cancer. Et les méthodes de prévention, heureusement, c'est possible à faire le pensée du col de l'utérus, ça repose sur un examen qu'on recommande fréquemment aux femmes de le faire. C'est de faire régulièrement ces frottis. On appelle ça le frottis cervico-vaginal. C'est un examen qui est assez simple. On vient en consultation et puis on va prélever des cellules au niveau de votre col. on va envoyer examiner. Alors, j'attire l'attention lorsque le médecin demande le frottis, ce n'est pas pour diagnostiquer le cancer, mais c'est pour prévenir. C'est faire en sorte que si on a des lésions qui peuvent un jour devenir des cancers, qu'on le détecte très rapidement. En fait, le but du fait de faire le frottis, c'est d'amener vers le médecin des lésions infracliniques qu'on peut facilement prendre en charge. Il y a le frottis, mais parce que c'est un coût. Il y a d'autres techniques qu'on a développées maintenant, mais qui ont très répandues même dans les villages et que tout personnel de santé peut faire pourvu qu'on soit entraîné. C'est de mettre certains colorants sur le col et de voir si ça a changé, si ça a une modification de couleur. On s'est dit, attention, il peut avoir de cancer ici. Dans ce moment-là, on va vous envoyer vers un spécialiste pour pouvoir confirmer ou affirmer ce qu'on a vu. Donc, c'est quelque chose qu'on peut prévenir. Il y a beaucoup de façons de prévenir. Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que le cancer du col de l'utérus, c'est pratiquement le seul cancer qui est induit par un virus. Et ça, on peut rechercher ce virus au niveau du col. C'est fait l'examen au HPV, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va prélever des cellules au niveau du col et on va voir si ce virus, il existe. S'il existe, on saura en ce moment-là ce qu'on va faire. Je l'ai aussi dit, tant qu'il n'y a pas ce virus, il est difficile qu'il y ait un cancer. Donc, je le dis encore, c'est un cancer qu'on peut prévenir. C'est quand même toujours très dommage que nous voyons en consultation des patients comme celles que nous avons vues tout à l'heure qui viennent avec des cancers assez avancés. Alors que l'objectif, on se bat tout le temps. Et il y a même un programme national de lutte contre le cancer du col de l'utérus qui fait beaucoup, 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 afin qu'on amène à l'hôpital des malades qui ont des cancers qui sont infraccliniques dont le traitement est simple, très simple, qui ne va pas demander beaucoup d'argent comme ce qu'on a demandé à celle-là tout à l'heure, encore que c'est petit par rapport à ce qu'il faut prévoir parce qu'il faut aussi une chimiothérapie, une radiothérapie chez celle-ci. mais un traitement assez simple qui se limite parfois même simplement à enlever ce que nous appelons une colonisation. Enlever simplement là où se situe le cancer, on a des instruments avec lesquels on enlève ça et c'est terminé, ça n'a pas besoin d'hospitalisation. Vous êtes en vue que vous entrez dans la prison, je vois, j'étais déjà annoncé. Alors, on va y revenir. Alors, docteur Bacon, tout à l'heure dans le récit que nous avons suivi tout à l'heure, la jeune dame dit un temps s'être penché vers les naturopathes, les tradis praticiens, à la conquête, à la quête de la guérison. Est-ce que c'était un moyen quand même qui a permis de pouvoir ralentir le processus d'évolution de la maladie d'après vous? D'après moi, je ne dirais pas que cela a permis de ralentir le processus. Ou alors, ça a plutôt accentué les complications. Je ne pourrais vraiment pas me statuer sur ce point-là parce que je ne connaissais pas comment était la malade avant et comment elle était après ce traitement-là. Mais ce que je sais du récit que j'ai vu ce soir, c'est qu'on a une dame qui s'est penchée vers des naturopathes mais quelques semaines après le traitement qu'elle a reçu, elle a continué à avoir les mêmes symptômes. Il n'y a pas eu de grands changements. Au contraire, elle a développé une douleur au bas-ventre qui a persisté sur une période d'environ une semaine si j'ai bonne mémoire. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire après le traitement du naturopathe qui a eu une très grande différence et je pense que peut-être le spécialiste aura l'opportunité de donner tout à l'heure les modalités de traitement et je ne pense pas jusqu'ici qu'il y ait une étude du point de vue de la médecine qui soit la nôtre qu'il y ait une notion particulière pour traiter le cancer du corps. Alors, Docteur MAPI, avant de revenir à Docteur Bélingard, quels sont les examens qui permettent de confirmer cette hypothèse ? Alors, plusieurs examens sont possibles. Le tout premier c'est de faire ce qu'on appelle une biopsie. C'est-à-dire c'est de couper on a du matériel pour pouvoir le faire une petite, des petites, celui des petites pensées au niveau du col, ce n'est pas très douloureux et envoyer chez un spécialiste qu'on appelle le médecin anatomopathologiste qui va examiner ce qu'on a retrouvé et nous dire s'il y a cancer ou s'il n'y a pas cancer. Mais, voilà, sur quoi est réellement basé le diagnostic en dehors du diagnostic clinique dont a bien brossé mon confrère tout à l'heure. Mais, il y a d'autres examens qu'on peut faire pour évaluer l'extension de la maladie, savoir si la maladie allait rester locale ou bien si on retrouve au niveau d'autres organes. C'est par exemple la simple écographie qui est faite quotidiennement. C'est faire un scanner pelvien de savoir si la maladie a attrapé les autres organes du pelvis. c'est faire un bilan sanguin, une prise de sang pour savoir si le malade est anémié ou s'il n'est pas anémié. Mais, il n'y a pas que la recherche de l'anémie qu'on va faire dans le sang, c'est de rechercher ce que nous appelons les marqueurs tumoraux et qui pourra pouvoir guider le traitement plus tard. Donc, il y a une batterie d'examens qu'il est important de faire afin de pouvoir envisager un traitement. Alors, Docteur Béligard, quel est le spécialiste à rencontrer lorsqu'on pense être victime de cette pathologie ? Lorsqu'après, tous les signes décrits, en fait, on semble correspondre à beaucoup plus de signes qui annoncent cette pathologie. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on soupçonne qu'on a des soupçons de cancer du corps de l'utérus ? Qu'est-ce qu'on devrait faire normalement ? Qui est-ce qu'il faut rencontrer comme spécialiste ? Justement, la personne à rencontrer s'il n'y a pas une personne spécifique à rencontrer parce que le temps où le médecin s'assayait seul dans son bureau et il décidait de comment est-ce qu'il va traiter le cancer, évolue, c'est fini. Maintenant, lorsque nous sommes face à un cancer gynécologique comme celui-ci, déjà, lorsque, du mot, ça veut dire qu'on a cancer, ça veut dire qu'on doit rencontrer un oncologue, et gynécologique, ça veut dire qu'on doit rencontrer un gynécologue. un radiologue. Maintenant, ces deux-là ne peuvent pas seulement s'asseoir et décider du cas du patient, il y a aussi la phase de traitement après, donc on doit rencontrer peut-être un radiologue qui va peut-être doser la radiothérapie sans vouloir entrer déjà au niveau du traitement. Donc, toute cette panoplie de spécialistes, même un chirurgien, il doit faire partie de l'équipe parce qu'il va falloir que toutes ces personnes puissent mettre le cas sur la table, chacun donne ses idées pour pouvoir tirer le meilleur et pour une meilleure prise en charge du patient. Donc, on doit rencontrer pratiquement un oncologue, un radiologue, un gynécologue, un psychologue. Un psychologue, mais nous sommes d'accord que pour la classe sociale dans laquelle elle se retrouve, c'est pas quand même la porte à côté rassembler ces spécialités. pour une maladie de ce genre, docteur Imapi. Justement, vous parlez de maladie de ce genre, c'est pas une petite maladie où on va traiter ou on va pas traiter. C'est clair et net. Maintenant, je suppose que dans les équipes où elle est partie, si on a demandé une certaine somme d'argent, c'est qu'on va rassembler cette équipe-là pour pouvoir prendre en charge. C'est clair, c'est clair. Le cancer, c'est pas une petite affaire sur le plan financier. ici, il n'y a pas question de... Lorsqu'on atteint déjà un stade comme celui dans lequel il n'y a plus de classe sociale ici, c'est clair, il y a un traitement qui est applicable à tout le monde. Le même protocole est applicable pour tout le monde parce qu'il faut sauver une vie. Donc, en ce moment-là, on ne regarde plus ça, on fait le maximum, on fait le maximum, trouver l'argent pour pouvoir le faire. ça dépend pas parfois des humains, ça dépend également des médicaments qu'il faut utiliser parce que parfois, ça coûte excessivement cher. Donc, c'est important qu'il faut de l'argent pour la prise en charge d'une maladie qui se trouve à ce stade. Merci de nous retrouver si vous le faites seulement maintenant. Vous l'avez bien compris dans son propos, le docteur Emma Pied disait « La santé n'a pas de prix et à tout prix, il faut sauver une vie. » Merci d'envoyer vos contributions via les numéros inscrits au bas du petit écran si jamais vous compatissez à la douleur, à la situation que traverse cette jeune fille. Elle n'a qu'une trentaine d'années, mère d'un enfant qu'elle n'a plus vu depuis plus de 13 ans aujourd'hui et elle souffre d'un cancer du col de l'utérus. Pour elle, tout peut être encore sauvé. Et ceci passe par l'action que vous mènerez tout simplement nous envoyant votre contribution au numéro de téléphone inscrit au bas de l'écran. Elle s'est félicitée. Elle n'est que la seule fille à son père et à sa mère malheureusement décédée. En plein temps, nous sommes avec des spécialistes de santé qui nous tiennent la main sur le chemin de la connaissance. Dans son récit tout à l'heure, docteur Bacon, on s'est laissé dire que la jeune fille aurait pu être sauvée bien plus tôt par une opération à quel stade se situait déjà la maladie dans cette période où on aurait pu l'autoriser par une opération qui aurait coûté 310 francs. Je pense qu'au moment où ils ont proposé une opération, ils ont dû faire un certain nombre d'examens comme l'a levé le spécialiste tout à l'heure. Je pense qu'ils ont dû faire un certain nombre d'examens et un milan d'extension qui leur a permis de comprendre en ce moment-là que peut-être la masse ou le problème n'était localisé qu'au niveau du col. Et l'opération n'aurait consisté à peut-être enlever l'utérus et enlever le col complètement. Oui, je pense que cela est une forme de traitement possible. Mais je ne pourrais vraiment actuellement avec le peu d'éléments qui sont à ma disposition vraiment toujours me donner autant de précisions qui permettraient de vraiment répondre à votre question. Donc je ne pourrais vraiment pas donner le stade auquel il était. Justement, je vais m'en rebondir. Docteur Imapi, à l'évén utérus, qu'est-ce que cela diminue en la femme? À l'évén utérus, on peut porter des bébés, encore on peut faire des bébés. Qu'est-ce qui va manquer? Déjà, avant de répondre à la question, je rebondis sur ce que Docteur Bacon était en train de dire. Avant d'envisager le traitement, vous n'y êtes pas encore, c'est vrai, mais je suis obligé de faire une intrusion. avant d'envisager le traitement, il est important de faire ce qu'on appelle une stadification. À quel stade de la maladie est-ce qu'on se trouve avant de pouvoir proposer un traitement? Et les stades, ça va du stade 0 au stade 4. En fonction qu'on soit au stade 0 et au stade 4, le traitement est totalement différent. Donc l'équipe médicale, comme a dit le Docteur Bélinga, va s'asseoir et discuter, on s'entend, sur le stade de la maladie avant de décider quel traitement qu'il faut faire. L'utérus, oui, l'utérus. Non, l'utérus, il a un rôle. Je le dis toujours quand je pose la question aux femmes. Quel est le rôle de l'utérus? C'est de porter le bébé. Si vous avez porté le bébé et que vous avez suffisamment fait vos grossesses, il a fait son travail. Donc, on peut l'enlever. Maintenant, s'il est malade, même s'il n'a pas porté de bébé et que c'est une maladie qui peut emporter votre vie, non, il faut se débarrasser. Cela ne va rien gêner sur votre vie, ni sur votre vie normale, ni sur votre vie sentimentale. Ça, c'est clair. Donc, lorsque l'utérus n'a plus d'importance, lorsqu'il n'a plus servi et qu'il est devenu malade, on ne va pas dire qu'on va le conserver. Ce n'est pas comme un œil. Par exemple, si on vous poche l'œil, ça va être difficile. Quand il y a un problème, on fait le maximum pour le conserver. mais au niveau de l'utérus, quand il a fini de faire son travail, quelle maladie, surtout comme le cancer, non, il faut l'enlever et cela ne change rien sur votre vie. Alors, on parlait tout à l'heure de prise en charge, de modalité de traitement, puisque nous y sommes. À quoi est-ce que ça va consister pour ce cas? Alors, Docteur Bacon le disait encore, on ne peut pas le dire tant qu'on n'a pas examiné la patiente, sans savoir, tant qu'on n'a pas véritablement, tant qu'on n'a pas véritablement statifié la maladie. Alors, si c'est le stade zéro, c'est-à-dire que le cancer infraclinique, je l'ai dit tout à l'heure, cela peut simplement consister en fonction de l'âge de la patiente, c'est-à-dire que c'est une petite jeune fille qui a peut-être 25 ans, qui n'a pas encore fait sa maternité, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas fait sa maternité, on ne va pas aller lui sauter l'utérus. On va enlever, on va faire ce qu'on appelle une colonisation. Donc, enlever un cône, c'est effectivement, pour ceux qui connaissent les cônes, avec cet appareil-là, enlever ce cône-là, on a enlevé la maladie, c'est clair. Pourvu qu'on s'assure qu'on est passé en zone saine, c'est-à-dire que ce qu'on a enlevé, on a enlevé avec toute la maladie et que ce qui est resté, la maladie n'est pas restée. Ça, et puis on va surveiller son col tout le temps. Elle peut porter ses grossettes tout à fait normalement. Maintenant, si on se trouve à un autre stade, maintenant on va discuter, savoir s'il faut commencer par la chirurgie d'abord ou bien s'il faut commencer par une radiothérapie, une chimiothérapie, parce que quand le cancer est un peu avancé, et ça peut-être envahit le vagin, ça a dépassé le col, c'est difficile l'intervention. Donc, on va d'abord faire une radiothérapie, une chimiothérapie, qu'est-ce qu'elle va permettre ? Elle va permettre de détruire le maximum des cellules cancéreuses qu'on a là, de laisser la peau saine pour qu'on puisse enlever l'utérus. Ça, ça fonctionne, on tient aussi contre de l'âge dans ce genre de situation. Bon, maintenant, il y a des stades, par exemple, on est au stade 1, petit stade 1, on peut dire qu'on commence déjà simplement à enlever l'utérus. Ça dit que le cancer est véritablement limité au niveau du col, on enlève l'utérus et puis on va passer chez l'oncolo, comme a dit le docteur Bélinga. C'est un stade pour lesquels on ne peut même plus rien. Si on est, par exemple, au stade 4, où on est totalement envahi, la vessie est envahie, le rectum est envahi, les poumons sont envahis, tout est envahi, les ganglions sont envahis, on ne sait pas pourquoi on va aller demander de dépenser l'argent. On peut peut-être faire aussi une radiothérapie, une chimiothérapie, mais il arrive des situations dans lesquelles on va dire bon, on fait le maximum pour améliorer les conditions de vie de la patiente afin qu'elle souffre moins en termes de douleur, en termes de saignement, en termes d'anémie, c'est ce qu'on nous appelle un traitement adjuvant. Mais de grâce, de grâce, en matière de cancer du col, il ne vaut pas que nous arrivions à ce stade-là. La chose la plus souhaitable qu'on peut, encore qu'on ne peut pas souhaiter de maladie, c'est qu'on ait des cancers qui soient infracliniques et qu'on traite et que la personne soit guérie. Ça, c'est l'objectif des médecins. Merci pour cette éclaircie. Alors, Docteur Bakon, quel est le pronostic de survie lorsqu'on est à un certain stade ? Le pronostic de survie dépend... Je trouve la grande survie pour ce cas. Le pronostic de survie, comme pour ce cas, je reviendrai sur la phrase de tout à l'heure qui dit qu'il faudrait d'abord stagérer, il faudrait d'abord réussir à donner le stage de ce malade pour pouvoir donner quel est son véritable pronostic clinique. Mais le pronostic clinique est vraiment très élevé quand on est en stage initial, disons en stage 1. Je pense qu'on tourne aux alentours des 80 à 90 %. Pour un pronostic de survie après 5 ans qui est moins de 30 % quand on est au stage 4. Et je pense que pour ce malade, il faudrait premièrement réussir à savoir dans quel stage est-ce qu'elle se retrouve, qu'on réussisse à la stagérer cliniquement avant de réellement pouvoir donner quel est son pronostic clinique à elle. Je pense que c'est à ce niveau qu'on se retrouve. Alors, quelles sont les recommandations pour prévenir ce problème, docteur Bélinga ? Les recommandations pour prévenir ce problème, la première des choses qu'il faut savoir et je vais répéter comme le docteur M. Pilar s'est bien dit, ça fait partie des rares qu'on sait qu'on peut prévenir. Et la recommandation qu'on donne généralement c'est le vaccin. Un vaccin contre human papilloma virus, un vaccin qui est, je pense, disponible dans notre pays. Généralement, c'est vrai qu'il y a une très faible addition à ce vaccin dans notre pays actuellement dû aux polémiques que nos patients ont eu à créer tout au tôt. Mais généralement, c'est la première des recommandations qu'on donne aux patients. D'abord, le vaccin. et il est recommandé chez les hommes, chez les garçons et chez les filles à un âge auquel ils n'ont pas encore commencé les rapports sexuels. Généralement, 11 ou 12 ans. Sans vouloir entrer dans les détails des vaccins. Maintenant, les autres recommandations que nous pouvons donner aux patients, c'est déjà, si nous regardons les facteurs de risque, nous avons dit la cigarette, donc nous demandons aux femmes de ne même pas fumer. Ça, c'est numéro 2. numéro 3. Comme recommandation, nous pouvons aussi demander aux jeunes filles d'attendre un âge assez mieux pour pouvoir avoir le premier rapport sexuel. Ça, c'est numéro 3. Numéro 4, nous demandons aussi aux femmes de limiter le nombre de partenaires sexuels. C'est très important. Comme numéro 5, nous allons demander aux femmes qui sont déjà en âge de procréation de souvent faire des examens cervico-vaginales. C'est important. Combien de fois par mois ? Combien de fois par mois ? À quelle fréquence ? Pour la fréquence, je vais laisser au gynécologue de donner la mise à jour parce que généralement, tout cela dépend de l'âge du patient et tout ce qui va avec. Donc, ça, ce sont les quelques recommandations que nous pouvons donner aux patients. Déjà, d'éviter les facteurs de risque. Lorsque vous avez évité tous ces facteurs de risque-là, je pense que tout peut aller comme sur les roulettes. Docteur Imapi, il y a une question, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est de savoir quel est l'origine même de ce virus. Vous avez une idée dessus ? Le virus, c'est comme si vous demandez d'où vient la bactérie. Le virus, on le retrouve dans la nature. Le virus de l'hépatite B, on le retrouve. Le virus du VIH, on le retrouve un peu partout. Donc, ce sont des maladies sexuellement transmissibles qui se mettent d'un être humain à un autre être humain. C'est comme ça qu'on peut avoir des virus. Ces virus, on peut les retrouver dans la gorge, ça, il faut le dire. On peut les retrouver sur le pénis de l'homme, on peut les retrouver un peu partout. Mais je profite parce que vous insistez beaucoup sur la stadification. Je pense avoir lu là, quel était, je pense, au stade 1 ou 1B, je pense quelque chose comme ça. Là, c'est bien, c'est un stade de bon pronostic pour lequel, si un traitement est entrepris assez tôt et sans que ça n'évolue, ça, je pense que c'est bon. À l'état actuel de la médecine, on fait un traitement convenable, radiochimie-thérapie, intervention chirurgicale, on enlève tout l'utérus et l'osevère. Je pense qu'elle trouve sa santé et son embonpoint. Alors, du point de vue épidémiologique, peut-on dire que le cancer du col de l'utérus est un problème majeur au Cameroun. Oui, c'est un gros problème de santé publique. On n'en parle pas beaucoup quand même. On n'en parle quand même. C'est le deuxième cancer, c'est le deuxième cancer de la femme après le cancer du sein. Donc, c'est un réel problème de santé publique. Et il est d'autant plus important, comme on vous l'a dit, qu'on estime qu'il touche la couche la plus défavorisée de la population. Et on a un cas devant nous où elle est malade, elle ne trouve pas de l'argent pour pouvoir se soigner alors que les autres peuvent le faire. Donc, c'est un réel problème de santé publique. S'il existe un programme national lutte contre le cancer du corps, cela veut dire que le gouvernement l'État a compris que c'est un réel problème que beaucoup de personnes en souffrent. Aujourd'hui, on a une femme qui saine de manière anormale. On est exposé forcément à un cancer du col de l'utérus, Dr Bacon. Et autre question aussi par la même occasion, est-ce que faire des rapports pour une femme qui a un cancer du col de l'utérus, c'est s'exposer à plus de dangers? Est-ce qu'une femme qui saigne abondamment devrait avoir soupçonné un cancer? Elle devra s'inquiéter sincèrement d'être au contact d'un cancer ou pas? Je pense que du point de vue clinique, il faudrait réussir à comprendre l'origine du saignement. Parce que je pense qu'en tout début d'émission, quand le docteur Béling a décrivé les symptômes, il a décrit le saignement soit après un rapport, soit après, soit en tout milieu de cycle. En tout milieu de cycle, juste après, juste en tout milieu de cycle, quand il y a... Il a décrit cela comme étant des métroragies. Il a décrit des métroragies ou bien des saignements post-coïtage après des rapports sexuels. Et je pense que quand on a une femme en face de notre signe, la première des intentions n'est pas toujours de penser à un cancer du col. C'est clair que cela fait partie des signes. Mais ce n'est pas l'une des raisons principales parce que c'est une maladie aussi assez rare. Et je pense que le cancer est un diagnostic d'exclusion. Il faut penser aux choses primaires. Il faut penser à autre chose. pas toujours à un cancer en première intention. Et votre deuxième question s'il vous plaît citez. La deuxième question c'est de savoir est-ce qu'on peut s'exposer à un rapport sexuel est-ce qu'on peut toujours aller à un rapport sexuel lorsque vous vendre un cancer du col de l'utérus? Avec un cancer du col de l'utérus le col saigne abondamment. Cet endroit est carrément éflammé. Cet endroit saigne abondamment. C'est un endroit qui fait extrêmement mal. Et je pense qu'avec un rapport sexuel ça va faire en sorte que l'endroit va saigner d'aventure. Est-ce qu'il l'interdit? Cela il n'y a pas de réel il n'y a pas de réel interdiction sur le sujet mais je pense que cela ne fasse pas des choses qui soient les mieux qui soient les plus conseillés d'avoir un rapport sexuel avec un col qui saigne abondamment. Donc je pense que le spécialisme va peut-être nous donner davantage. Le gros problème dans ces émissions où on va parler des signes des symptômes de la maladie et surtout chez les femmes c'est que chaque fois quand elle va avoir un signe comme celui-là elle va dire ah on avait dit à un regard social que si vous saignez c'est que vous avez le cancer. Non c'est faux. C'est un signe d'une maladie et cela c'est le signe de plusieurs maladies. Parfois c'est simplement une infection du col une infection due à une bactérie due à une parasite due à un champignon qui peut entraîner un saignement. Parfois c'est simplement un dérèglement de votre cycle mensuriel. Il ne faut pas être obtus là-dessus il ne faut pas être aigu là-dessus en se disant que parce que le docteur Bellinga a dit qu'on a tel signe c'est le cancer tel signe le cancer et qu'on a ces signes cela veut dire qu'on a le cancer. Non si vous avez ces signes il faut vous rapprocher de votre médecin afin qu'il fasse la part des choses si c'est un cancer ce n'est pas un cancer ou c'est tel type de maladie. Maintenant vous posez la question de savoir si avec les métroragies et avec les saignements la femme qui a un cancer du col de l'utérus peut signer. On a dit tout à l'heure que dans la prise il peut y avoir des rapports sexuels. Dans la prise en charge de la maladie il y a la place très importante du psychologue. C'est dire la place importante que cela prend. Dans quel état psychique est-ce que la patiente se trouve quand elle est dans ces moments-là ? Je pense qu'elle n'est même plus véritablement en vie parce que c'est cet organe elle a comme impression que c'est ça qui lui crée le plus de problèmes et dit encore qu'elle va aller avoir des rapports psychologiquement je pense qu'elle n'est pas préparée elle n'est pas prête à ça surtout qu'elle va saigner. J'attire votre attention que ici c'est peut-être un saignement minime mais parfois ce sont des saignements foudroyants surtout lorsque le col il est très friable lorsque ça a suffisamment pour faire le col alors le petit ce n'est pas simplement les rapports c'est même simplement en faisant la toilette c'est vrai que nous interdisons de mettre le doigt dans le vagin mais il y a des femmes qui le font et ça déclenche un saignement qui s'arrête très difficilement elle est obligée de venir à l'hôpital afin qu'on puisse nous donner des produits pour pouvoir arrêter le saignement donc psychologiquement c'est des personnes qui ne sont pas prêtes à faire que quelqu'un aille à ces endroits-là mais si elle ne sait pas qu'elle a le cancer elle est libre dans sa tête et généralement c'est ce qui se passe elle est libre dans sa tête mais quand elle va se rendre compte que chaque fois que mon mari va aller là-bas là ça va Seigneur va le dire s'il te plaît j'en veux plus jusqu'à ce qu'on tire là Docteur Emapi puisque vous avez la parole vous la gardez alors quels sont les conseils pratiques pour diminuer ces risques de profusion de cette pathologie au sein de nos populations la pratique du frottis cervico-vaginal a fait ses preuves dans beaucoup de pays où avec cette méthode de dépissage on a permis ça permet de réduire le cancer dans certains pays dans des pays comme la Finlande l'Allemagne la Suède de façon considérable de telle façon que l'incidence de cette maladie dans ce pays est très faible aujourd'hui nous recommandons toujours aux femmes de faire le frottis cervico-vaginal il y a une pliède de tests qu'on peut faire aujourd'hui j'ai parlé des tests IVA-IVL c'est pas elle qui va le demander c'est le personnel de santé qui va proposer mais les tests dont les femmes vont demander régulièrement aux médecins c'est je veux faire mon frottis cervico-vaginal les anglophones on parle ça le pape smier et là ce n'est pas le médecin qui doit pouvoir le proposer il faudrait que nos femmes sachent que c'est elles qui doivent demander au médecin chaque fois dit au médecin il va falloir que je fasse mon frottis et vous posiez la question tout à l'heure la question docteur Bilinga quel est le rythme il y a quand même un consensuel qui se dégage du rythme selon lequel il faut faire les frottis on va faire un premier frottis à partir du mois où on a eu des rapports sexuels cela perd 18 ans cela perd 25 ans ça on ne s'entend pas trop là dessus mais à partir du premier rapport sexuel on sait que vous êtes exposé au papillome virus donc vous faites votre premier frottis s'il est normal on refait un autre au bout de 6 mois s'il est normal on vous demande de refaire le frottis dans un an s'il est normal on peut maintenant expasser les frottis tous les deux ans c'est beaucoup plus économique mais si vous venez faire votre frottis tous les ans ce ne sera pas un problème mais il a aussi parlé d'une nouveauté de quelque chose qui est assez courant c'est le vaccin sur le vaccin contre l'HPV je me rappelle il y a deux ans de ça ça a créé une grosse polémique ici dans le pays simplement parce que le ministère des enseignements secondaires avait introduit ce vaccin dans le programme élargi de vaccination on avait dit qu'on voulait tuer les jeunes filles qu'on voulait faire ceci pourtant c'est un vaccin qui existe carrément depuis environ 15 ans donc c'est un vaccin actuellement qui est introduit dans le programme élargi de vaccination on peut faire vacciner les jeunes enfants même les personnes qui ont déjà eu des rapports sexuels peuvent se faire vacciner mais simplement le rythme de réalisation de la vaccination sera différent par rapport à quelqu'un qui n'a jamais eu de rapports sexuels il y a plusieurs types de vaccins et ça actuellement en Europe et aux Etats-Unis ils sont suffisamment avancés dans la pratique vaccinale en ce qui concerne la prévention du cancer du col de l'utérus Docteur Bacon un petit mot pour clore cette première partie conseil pratique ? On pourra revenir sur ce qui étaient les facteurs de risque je pense que dans ce qui étaient les facteurs de risque tout à l'heure on a décrit avoir des rapports sexuels un peu en âge un peu trop précoce on a décrit la multitude de partenaires on a décrit la cigarette on a parlé également d'autres facteurs on a parlé d'autres facteurs tels qu'à prise de certaines pilules donc je pense que tous ceux qui nous suivent doivent comprendre également que l'automédication dans ce sens n'est pas toujours la bonne n'est pas toujours la meilleure des choses à faire parce qu'on peut avoir tout ça mais en dernier ressort il est important d'aller à l'hôpital les EFR consultés par un personnel soignant de façon régulière on peut toujours demander aux gens d'aller à l'hôpital et demander un pap smer ou de demander un frottis mais je pense que dans nos villages où cela n'est pas disponible je pense qu'il y a d'autres mesures qui sont utilisées il faut même passer par une campagne pour éduquer les femmes bien sûr bien sûr que les campagnes c'est pas ça qui marque dans les hôpitaux aussi dans les hôpitaux publics que dans les hôpitaux confessionnels et dans les hôpitaux privés ça je pense qu'on fait beaucoup beaucoup sur ce point là on fait beaucoup mais simplement la population n'est pas suffisamment réceptive dans la pratique du frottis et je comprends simplement parce qu'elles se disent qu'on va me diagnostiquer le cancer et je redis encore le frottis n'est pas l'examen pour diagnostiquer le cancer mais c'est l'examen pour prévenir le cancer je le dis toujours c'est faire l'examen et voir si vous pouvez faire le cancer du corps de l'utérus un jour et là qu'on prend rapidement en charge vu sous cet angle là je pense qu'on réduirait considérablement l'incidence du cancer du corps de l'utérus chez nous et tout à l'heure vous avez posé une question sur l'un des parcours de cette patient sur la naturo sur le traitement des naturopathes alors ça vient simplement du fait qu'on estime que les antioxydants sont une bonne chose dans la la prise en charge des virus et je vais dire simplement dans la prévention de beaucoup de maladies pas des virus je vais dire des cancers lorsqu'on prend des antioxydants on peut on a peut-être moins de chances de faire des cancers que ceux qui n'en prennent pas mais lorsque la maladie est déjà installée ça ne joue plus véritablement son rôle ça va simplement aider l'organisme à pouvoir se défendre contre le virus contre le cancer mais cela ne va pas traiter le cancer donc les traitements de naturopathie que notre patiente elle a pris je ne vais pas dire que ça a aggravé la maladie ou bien que ça a amélioré c'est clair ça n'a pas amélioré la maladie mais simplement ça a eu un effet négatif c'est simplement qu'elle s'est endormie qu'elle s'est dit que je vais prendre un médicament qui va traiter la maladie alors que ça ne fait rien c'est comme si elle buvait de l'eau tous les jours ça il faut être clair là dessus merci pour cette remarque surtout pour cette intervention alors docteur qu'est-ce qu'on dit pour cette première partie pour la clore pour clore cette première partie nous allons juste demander aux patients de ne pas paniquer lorsqu'ils sont diagnostiqués d'un cancer et de vite agir parce que c'est ça le souci avec le cancer prenons par exemple le cancer du col de l'utérus comme c'est le sujet ce soir les lésions précancéreuses on a un laps de temps d'environ 7 à 10 ans du stade précancéreux jusqu'au stade du cancer en lui-même ça veut dire que si nous sommes diagnostiqués du cancer de l'utérus un peu plus tôt et que nous agissons à cet instant la maladie ne va pas évoluer donc tout ce que je vais demander aux patients c'est déjà d'essayer de vite agir lorsque nous sommes diagnostiqués d'un cancer on essaie de vite agir d'arrêter la maladie à l'instant T parce que lorsque nous montons on descend on part chez le naturopathe on part chez X ou Y nous sommes en train de perdre du temps et le cancer il est en train de se multiplier et envoyer des métastases et nous l'avons si très bien dit le stage le traitement dépend du stage donc il faut vite agir de ne pas paniquer il faut arrêter de monter descendre lorsque nous sommes diagnostiqués d'un cancer je pense que c'est très important pour nos patients merci à vous d'être avec nous dans cette aventure humaine nous la menons tous les jeudus sur les antennes d'Ekinors Télévisions le but ici est de pouvoir mobiliser des fonds rassemblés assez de ressources de l'énergie pour la cause des personnes qui sont mises à côté de la société nous sommes au chevet de toutes ces personnes qui sont fragilisées et handicapées au cours de leur vie nous essayons de leur apporter le sourire de goûter au bonheur à notre manière et cela passe via bien sûr vos contributions via bien sûr cette chaîne de solidarité que nous avons su construire au fil du temps qui repose bien sûr sur la base de la confiance merci d'avoir envoyez vos contributions pour sauver la vie de Félicité c'est elle qui est notre point d'attraction ce soir rappelez-vous il y a quelques jours seulement nous recevions sur ce plateau Irène elle souffre de déficit respiratoire aujourd'hui encore son état va de pire en pire elle a été avec nous sur ce plateau pour nous confier son vécu sa vie et surtout les conditions dans lesquelles elle mène sa maladie vous avez été très nombreux à agir à réagir à en pâtir pour sa cause merci encore pour ces personnes qui ont donné du leur pour qu'elle puisse commencer sa prise en charge je vous propose pour vous rafraîchir la mémoire ces images qui racontent son vécu avant de faire le point avec madame Tembé dans un court instant à tout de suite quartier Bois-de-Singe dans le premier arrondissement de Douala les populations de cette localité connaissent plusieurs difficultés dont la principale est l'impraticabilité de la route quelle que soit la saison celle sèche comme c'est le cas ramène un lot d'autres problèmes entre autres l'assèchement des puits d'eau et la présence d'une nuée de poussière qui affecte la santé des riverains dans ce quartier nous allons à la rencontre de Wanja Irène que voici la trentaine dépassée elle souffre d'une maladie qui l'oblige à être sous oxygène la seule condition pour qu'elle puisse rester en vie la maladie a déclenché chez elle de façon banale ma maladie a commencé en 2019 avant le Covid j'ai commencé à tousser légèrement je suis allée à l'hôpital de Bonamou Sadi la première fois mais là-bas c'était une généraliste puisque je ne savais pas encore de quoi il s'agissait elle m'a dit d'aller faire la radio je suis allée j'ai fait la radio je suis revenue je lui ai présenté ma prescrit le sirop qu'elle pouvait pour la toux sans insister j'ai changé d'hôpital je suis allée à la cantine d'où j'ai rencontré une pulmonologue une femme on m'a prescrit des examens à faire jusqu'au VIH j'ai tout fait elle m'a demandé la radio et le scanner j'ai fait je suis revenue avec elle n'a pas pu m'interpréter le scanner je suis quittée de là je suis allée à la garnison là-bas j'ai présenté mon scanner on m'a demandé de refaire une radio j'ai refait la radio dans l'enceinte de l'hôpital je suis venue avec c'est d'où le pulmonologue qui est là-bas c'est un colonel il a mis mon scanner et il m'a montré il m'a dit j'ai COVID tu lui as dit j'étais déjà à la quintine et on m'a amené au pavillon Samuel et Tho parce que quand tu faisais le scanner à cette époque quand tu avais le COVID on t'a amené au pavillon Samuel et Tho mais moi on m'a amené le médecin qui est venu qui a pris mon scanner là-bas elle est partie regarder et elle est venue me dire c'était une femme elle m'a dit ma place n'est pas ici je dois aller voir mon pulmonologue si je reste là et je contacte le COVID comment je vais faire c'est comme ça je suis sortie j'ai dit au colonel que docteur je ne sais pas j'étais déjà avec ce scanner au pavillon on m'a dit je n'ai pas COVID il me dit non tu as COVID il me prescrit les remèdes de COVID que je ne me rappelle plus mais dans mes dossiers il y a les prescriptions dans mon canet il y a les noms des remèdes de COVID à Zalto qui coûtait 35 000 j'ai pris j'ai bu ça n'a pas changé le premier tour je suis rentrée j'ai dit docteur je me sens toujours mal je me tiens des abus ce que vous avez prescrit mais ça continue je n'arrive pas à marcher et je tousse toujours il m'a dit de reprendre encore les remèdes la maladie d'Irene restera inconnue après qu'elle eut parcouru tant de formation sanitaire à bout de solution elle va se tourner vers les traitements à base de plantes chez un naturopathe avec la conviction d'être COVID là-bas non plus elle ne trouvera pas satisfaction on m'a montré à Aquano au niveau de la pharmacie à la montée d'Aquano il y a un monsieur qui fait le naturel un naturopathe il faisait des remèdes pour le COVID alcool d'ail il y avait plusieurs remèdes je suis elle c'est Wanja Irène elle a été sur ce plateau la semaine dernière on a bien sûr le cliché qui relate son vécu elle ne vit qu'à base de l'oxygène un moment sans oxygène pour elle pourrait l'être fatale et aujourd'hui encore elle n'est pas en très bon état de santé puisqu'elle a fait une chute avec Mme Thibbé présente sur ce plateau nous essayerons de faire le point sur le point avec Irène Wanja où est-ce qu'on en est aujourd'hui qu'est-ce qu'elle devient bonsoir Martin bonsoir à tous les téléspectateurs surtout à ceux qui nous regardent actuellement à live sur notre plateforme sur les réseaux sociaux via la page Facebook d'Equinoz Télévisions nous vous disons bonsoir également à ceux du côté de la diaspora effectivement le week-end dernier Irène a fait une chute elle est actuellement sous oxygène dans une clinique de la place et elle a entamé je dirais on a je peux dire la suite la suite de son traitement elle a entamé la suite de son traitement parce qu'elle avait des difficultés respiratoires et Télévisions c'est une bonbonne je crois une à deux bonbonnes une à deux bonbonnes d'oxygène par jour qu'elle doit prendre donc en espace de cinq jours nous sommes déjà à une dépense de 820 000 francs CFA et demain Martin encore va continuer je tiens à rappeler que c'est lui qui est au chevet actuellement de la patiente c'est lui qui vit et qui vit et qui subit tout ce qui se passe là actuellement avec elle du côté d'une clinique de la place dont nous avons actuellement vous avez eu à contribuer vous avez été nombreux à compatir pour le cas de madame Irène Wanda vous avez contribué à la somme de 1,773,450 francs CFA et nous avons dépensé le montant de 820 000 francs CFA et nous reste actuellement en caisse la somme de 953,450 francs CFA et je ne suis pas sûre que ce montant nous l'aurons le week-end prochain dans nos caisses donc chers téléspectateurs je vous en prie amis de la solidarité je vous en prie la main sur le coeur continuez continuez à mettre cette machine en marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 225 16 parce que si en l'espace de singe nous avons déjà dépensé le montant de 820 000 francs CFA cela signifie que d'ici le week-end d'ici le week-end prochain nous n'aurons plus rien pour sauver la vie d'Irene parce que c'est tous les jours elle a besoin de cet oxygène pour respirer pour vivre pas d'oxygène pas de vie donc je vous en supplie alors pour Erene il faut dire qu'elle a dû refaire tous les examens pour voir à quel stade la maladie est déjà puisqu'on parle d'une infection au-delà bien sûr de la fibrose pulmonaire dont on évoquait la semaine dernière on parle d'une autre infection dont elle serait victime ce qui a occasionné sa chute aujourd'hui elle est bien sûr internée depuis le week-end dernier et je crois c'est deux bonbons d'oxygène par jour pour elle elle fait des examens également pour se déplacer pour aller faire un examen il faudra avoir une petite bonbonne parce qu'elle vit véritablement grâce à l'oxygène sans oxygène elle risquerait perdre sa vie d'ailleurs ce qu'on ne souhaite pas on compte bien sûr sur vous sur votre sens de la générosité de la charité pour aider cette femme qui est mère d'enfant et qui ne demande qu'à vivre avec tout le poids de la responsabilité qui repose sur ses épaules on parle bien sûr de fipose pulmonaire une maladie dont on en sort qui est reversible ou pas docteur Bacov on l'a décrit il y a je pense quelques semaines cela est une maladie chronique et irreversible une fois que le tissu cicatriciel est formé entre les alvéoles pulmonaires je pense que ce problème devient irreversible lorsque l'on commence à vivre au départ on devient indépendant de l'oxygène qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce que cela renvoie comme signe cela renvoie comme signe qu'on a une très très forte quantité une très forte surface pulmonaire qui a déjà été affectée par la maladie actuellement c'est la raison pour laquelle la patiente n'est pas capable de vacher à ses occupations normales même les plus basiques je pense que c'est la raison pour laquelle l'oxygène devient une des mesures essentielles pour qu'on puisse la maintenir en vie je pense que c'est là l'explication la plus forte dans quel cadre très souvent on garde ce genre de personnes qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer quand même un tout petit peu ces conditions dans quel espace elles devraient être pour améliorer ces conditions nous avons en face de nous une femme qui a une difficulté respiratoire franche donc c'est vraiment difficile pour elle déjà de respirer elle doit être gardée dans une atmosphère où il y aura à la base pas de problème d'électricité il y aura le maximum d'oxygène possible pour qu'elle puisse être maintenue en vie et où elle pourrait être un milieu le plus aseptique qui soit je pense que dans un hôpital dans une salle où il y a le moins de personnes qui entrent et ressortent n'importe comment mais je pense pas que la maison soit le meilleur endroit pour garder ce genre nous étions dame tb quelque chose peut-être on va passer à autre chose on pourrait faire déjà un petit clin d'oeil pour les contributions du cas de le cas social de cédric qui est passé ici il y a deux semaines et cela l'année dernière je dirais en d'exemple 2022 il avait été accusé entre guillemets d'un viol sur une petite fille il avait subi des services qu'il lui avait donné des blessures inguérissables vous avez été nombreux à compatir pour le cas du jeune cédric vous avez contribué le montant de 422 145 francs cifras pour le cas du jeune cédric également tout à l'heure sur ce plateau nous avons présenté le cas de la jeune félicité vous avez été nombreux à compatir pour son cas vous avez contribué la somme de 108 000 francs cifras et vous convenez avec moi chers téléspectateurs que cette somme elle est vraiment je dirais c'est déjà merci pour ce don mais elle est vraiment très très basique parce qu'on aura besoin de davantage davantage pour le cas de félicité parce que dès mardi elle va être elle va entrer en clinique elle aura la première prise de consultation avec le docteur Emma Piquet était présent sur ce plateau il y aura certainement une batterie d'examen qui lui sera allouée il va falloir également peut-être entamer une prise de traitement dont chers téléspectateurs je vous en prie il est temps également pour féliciter de bénéficier de votre soutien via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran à savoir le 690 10 50 50 94 ou le 675 35 25 16 parlons également de soutien nous serons sortis de cette émission sans remercier ces hommes de bonne volonté qui de temps en temps font toujours un geste pour marquer leur présence dans cette émission nous allons faire un clin d'oeil à la famille Fondati du côté de Bafon qui a fait un geste de 60 000 francs pour le cas du bébé Gédéon l'enfant Pied-Bot et Mombot nous allons également faire un clin d'oeil à cette famille bienfaitrice du côté d'Elea qui a cette aptitude de donner le montant de 100 000 francs qui l'a encore fait cette semaine en donnant la somme de 100 000 francs qui a été dispatchée sur 4 cas sociaux également nous dirons merci à toutes ces hommes de bonne volonté du côté de la diaspora à savoir la personne de Steve Aguila qui a fait un dépôt de 31 486 francs également à cette bienfaitrice toujours du côté de la diaspora qui a fait un don de 25 500 francs aussi à une autre personne qui avait l'habitude de contribuer dans cette émission qui est revenue il s'agit de monsieur Marcel Wetti du côté de Bonamoussadi qui a fait également cette semaine pour le compte d'Irene un don de 50 000 francs nous dirons également merci à cette dame du côté également de la diaspora à savoir madame Diapamoum Elisabeth qui a également fait un dépôt de 20 000 francs également merci à cette famille du côté de l'Allemagne la famille Ngacha qui a fait un don de 10 000 francs pour le cas d'Irene merci également toujours du côté de la diaspora à madame Fondia Sylvie de Bassamba qui a fait un dépôt de 32 800 francs merci également à la famille qui a fait un dépôt de 50 000 francs et également nous allons penser à ces gens à ces bienfaiteurs de la diaspora du côté de l'Afrique surtout de la Guinée équatoriale à cette dame à cette chrétienne de la Guinée équatoriale qui a également fait un dépôt de 25 000 francs pour le cas d'Irene c'est grâce à vous que nous avons eu ce montant de 1 700 de 1 713 1 450 francs grâce à ces différents dons nous vous disons déjà merci continuez également à toujours supporter soutenir nos différents malades via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran vous avez la possibilité de contribuer pour tous les différents cas qui ont été présentés sur ce plateau il vous suffit tout simplement de donner votre don et d'envoyer un SMS pour nous signifier de dispatcher ces dons entre les différents cas sociaux qui ont été présentés sur ce plateau n'oubliez pas également chers téléspectateurs que vous avez la possibilité de présenter votre cas social grâce simplement à une photo qui vous présente dans un état indigent également avec la photocopie de votre carnet médical qui nous donne la description du mal la description de votre maladie vous ne pouvez pas venir à un regard social et dire que vous êtes souffrant sans qu'on ait une prescription médicale qui dit exactement de quoi est-ce que vous êtes en train de souffrir et nous tenons à rappeler que le dépôt des dossiers est gratuit il n'y a pas de corruption je vais dire entre guillemets de corruption on ne monnaie rien du tout donc arrêtez d'appeler arrêtez de venir et de dire s'il vous plaît pensez à mon cas s'il vous plaît je vous en prie faites passer mon cas cette semaine mon cas urgent tous les cas sont urgents il n'y a aucun cas qui est plus urgent que l'autre tout le monde a besoin d'aide tout le monde donc nous allons simplement suivre la procédure que nous suivons depuis près de 10 ans dans cette émission donc je vous en prie soyez patient déposez votre dossier et patientez que nous vous appelons n'appelez plus de nos harcèles n'envoyez plus les photos par WhatsApp n'envoyez plus les dossiers par WhatsApp nous sommes conscients que nous avons reçu vos dossiers mais nous n'avons que 4 émissions par mois et nous ne pouvons donner que le meilleur de nous donc soyez patient tout le monde a droit à la santé tout le monde a droit au bonheur et c'est notre tâche c'est notre objectif notre objectif en cette année 2023 c'est de vous redonner du sourire c'est d'ailleurs ce pourquoi on s'investit tous les jeudis sur ce plateau alors les préalables comme le disait madame Tembe c'est tout simplement déjà qu'on soit fixé sur la maladie que vous avez donc il faut déjà avoir fait certains examens qui nous situent sur le genre de maladie que vous portez et puis une photo de vous dans votre présentation normal comment est-ce que vous vous présentez dans la maladie on prendra bien sûr le son avec une équipe un conseil nous essayons pour choisir un cas qui va bien sûr être mis à l'antenne vous êtes très nombreux à nous solliciter d'ailleurs on vous remercie de nous faire confiance pour ce métier que nous abattons grâce bien sûr à vous les donateurs également qui faites partie de la grande majorité de l'essentiel de cette émission docteur Bakon on va bientôt se quitter quelque chose en mode fin je vais simplement essayer de rappeler à tous ceux qui nous ont suivi ce soir il est très important d'avoir à l'esprit qu'il est que nous n'est heureux d'être nous n'a le droit d'être heureux tout seul donc je rappellerai tous ceux qui nous ont suivi et tous ceux qui nous suivront dans les jours à venir je suis rappelé avec la main sur le coeur que tous ceux qui sont passés ce soir ont bien sûr besoin qu'ils puissent participer à leur façon donc j'invite tout le monde à sa façon à participer je crois que Franck est la bienvenue docteur Bélinga Francky oui j'aimerais rappeler à tous vos millions de téléspectateurs d'abord on va dire merci merci à ceux qui ont déjà eu à contribuer et nous les implorons et nous demandons à ceux-là qui ne l'ont pas encore fait d'essayer de participer que chacun essaie de mettre un peu de soi pour que nous puissions acheminer pour que nous puissions produire quelque chose de grand parce que personne ne souhaite la maladie personne n'achète la maladie quelque part d'ailleurs je vous invite moi à ma manière à tester à expérimenter ce que c'est que donner car il y a beaucoup mais alors beaucoup de bonheur à donner donner car qui donne prêt à Dieu et Dieu vous le rendra au centuple merci à vous qui nous avez suivi pendant cette émission merci à toute l'équipe technique autour de cette émission autour de Cédric Chouna merci à Danny Warren Z2 pour la prise de son merci à mes caméramans de ce soir je pense à Jires Yopa je pense à Dallas Tana merci à la diffusion qui a battu un travail de fourmi assez considérable allez si jamais vous sortez sortez couvert lavez-vous les mains régulièrement avec de l'eau coulante et du savon bonne soirée à très vite et j'ai content merci à toutes Sous-titrage ST' 501